La parole est à monsieur Thierry Benoît. Merci monsieur le Président. Monsieur le Ministre de la Transition écologique et énergétique, je voudrais vous interroger sur la question de la filière industrielle de l'automobile. La France a la chance de compter des constructeurs automobiles de renommée européenne et mondiale. Naturellement Peugeot, Citroën et aussi le groupe Renault. Chaque année, plus de 7 millions de véhicules français sont construits dans le monde. D'ailleurs, si cette année nous fêtons le centième anniversaire de la marque Citroën, c'est bien que cette tradition est une tradition séculaire. Cependant, monsieur le Ministre, votre prédécesseur Nicolas Hulot a annoncé l'engagement du gouvernement d'arrêter la commercialisation de véhicules à moteur thermique à l'horizon 2040. Avec mes collègues du groupe UDI Agiré Indépendant, j'ai examiné, avec nos collaborateurs, nous avons examiné le projet de loi mobilité. Et on voit bien qu'en 2019, dans ce projet de loi, on continue de parler des énergies fossiles, le gasoil, l'essence, un petit peu d'électricité, on parle aussi de trottinettes et de vélos. Mais on ne parle pas de transition écologique et il n'y a pas de proposition alternative crédible à ce dont disposent aujourd'hui les Français, à savoir le pétrole. Et nous sommes aujourd'hui, avec les Français, nous sommes piégés. Il n'y a pas d'autre alternative au moteur thermique aujourd'hui. Vous avez naturellement une responsabilité quant à la nécessité d'engager une stratégie avec les constructeurs pour nous sortir du tout pétrole. Question, quelle est la réelle volonté du gouvernement et des constructeurs en matière de motorisation ? Et enfin, quelle est la stratégie du gouvernement pour en finir avec la dépendance au pétrole ? Merci, chers collègues. La parole est à monsieur François Derugy, ministre de l'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci, monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Thierry Benoît. Oui, il faut conduire une transformation du secteur de l'industrie automobile en même temps que nous conduisons une transformation du secteur des transports dans son ensemble. Les habitudes de nos concitoyens ont déjà changé et l'industrie automobile a déjà commencé à se transformer. Et les constructeurs français, qui sont aujourd'hui internationalisés, sont parmi les leaders mondiaux de cette transformation. L'alliance Renault-Nissan est le constructeur mondial leader sur la voiture électrique. Et le groupe Peugeot-Citroën, PSA, va développer une gamme de véhicules hybrides électriques rechargeables en plus de véhicules totalement électriques et des véhicules thermiques. Je tiens d'ailleurs aussi à rappeler que les véhicules fabriqués par nos constructeurs sont parmi les plus sobres aujourd'hui des véhicules thermiques. Et c'est le premier axe, c'est de baisser la consommation des véhicules à essence. Ensuite, les pouvoirs publics français et européens accompagnent cette politique de transformation profonde. En France, nous développons un réseau de bornes de recharge électriques pour les véhicules électriques. Il y en a déjà 25 000 déployés sur les espaces publics. En plus, bien sûr, des recharges que chaque automobiliste peut faire à domicile. Et il y en aura 100 000 d'ici la fin du quinquennat. Nous avons un bonus de 6 000 euros pour soutenir l'achat de véhicules électriques. Et c'est une nouveauté de cette année, un bonus de 2 500 euros pour les véhicules hybrides électriques rechargeables qui sont un compromis entre les véhicules à essence classique et les véhicules électriques. Et enfin, vous avez raison sur le fait de voir plus loin encore. Et donc, les agrocarburants, nous les avons déjà développés et nous allons poursuivre. avec une nouvelle génération, il y a des recherches qui aboutissent. Et pour l'hydrogène, c'est sans doute pour dans 10 ans. Mais là aussi, nos constructeurs, des groupes français, notamment Michelin, sont impliqués et nous les soutenons. Et nous avons enfin, vous le savez, un projet franco-allemand de construction d'une usine de batterie en France et en Allemagne pour fournir l'industrie automobile. Merci, monsieur.